Musique Bonsoir mes chers amis Aujourd'hui nous allons parler du monde parallèle Les choses qui se passent dans le monde parallèle Les sujets concernant le monde parallèle sont tellement vastes Si bien que comme d'habitude je veux toujours commencer par une histoire Les sujets dont je parle sont toujours des choses vécues Ce ne sont pas des choses imaginaires Ceci concerne les grossesses qui disparaissent dans les ventes des femmes Ou bien les difficultés de conception Il y a eu une histoire qui s'est passée dans un petit village dans le sud-ouest du Cameroun Les Bialem En fait, une dame se plaignait tout le temps que ses grossesses disparaissaient C'est-à-dire que chaque fois qu'elle concevait Après trois, quatre, cinq mois de grossesse On voyait très bien le ventre Au fur et à mesure que le temps passait La grossesse avançait Un jour comme ça, ça disparaît totalement Elle n'a pas fait de fausses couches Elle n'a pas eu de maladie Mais à un moment comme ça, la grossesse disparaît Ça s'est passé comme ça trois fois Et la famille de la femme Ne supportait plus cela A interpellé le mari Mais il faut voir ce problème Qu'est-ce qui ne va pas Comment une femme ne va pas voir la grossesse Ça disparaît C'est sûr que ça a sorcellerie Le mari aussi, tout inquiète Elle a dit Bon, si c'est comme ça, on va faire une assise On va voir ce qui ne va pas dans cette maison C'est sûr qu'il y a sorcellerie qui dérange cette famille Lui-même, le mari A chercher un marabout Pour pouvoir faire ce qu'on appelle le kadhi C'est-à-dire On a fait à soi tout le monde Le marabout a fait ses gris-gris Pour que S'il y a quelqu'un dans la famille On avait effectivement réuni de la famille Si il y a quelqu'un dans la famille Qui est auteur de ce qui se passe Dans cette famille-là Cette personne va se dénoncer toute seule Alors, il a fait sa mamie de kadhi On a fait défiler tout le monde Chacun devait boire le contenu de ce canari fétiche On a bu, tout le monde a bu, même le mari Pour que, à la fin de cela L'auteur, ou bien le sorcier va se dénoncer Tout le monde ayant bu le contenu de ce canari fétiche Le féticheur a dit La personne va se dénoncer toute seule Lui n'a pas à faire du spectacle Il n'a pas à faire des choses que Et ça a aussi réalisé tout le monde Le roteur va venir tout seul Il est parti, il a demandé à la famille d'être patiente Quand le féticheur est parti Entre temps, la femme a encore eu la grossesse Et puis maintenant À un moment donné La grossesse a disparu dans le ventre de la femme Et on a plutôt vu le ventre de l'homme Qui commençait à prendre le volume Le ventre de l'homme commençait à prendre le volume Ça a dit On se disait qu'il avait Pris la grossesse Alors, l'évolution de son ventre Était comme exactement Celle d'une femme qui a pris la grossesse Plus les mois passaient Plus le ventre prenait de volume Et juste à ce qu'il a commencé à avoir Des scènes de fatigue Les crachats et tout le reste Comme une femme qui a pris la grossesse Et on est parti aux Aminés On a vu que effectivement Il y avait l'enfant dans le ventre de l'homme Qu'est-ce qui s'était passé C'est l'homme qui avait le totem Pour chaque fois Soutirer l'enfant dans le ventre de sa femme Et il le vendait dans le monde mystique Donc Le féticheur Quand il a fait ses gris gris Ça a maintenant Bloqué cet enfant dans le ventre Il ne pouvait plus le ressentir Et l'enfant avait commencé A se développer dans le ventre De l'homme Et ça a fait tout un grand bruit Pour la première fois de l'histoire Quand je disais la première fois Peut-être que ça a eu à se passer ailleurs Un homme qui porte une grossesse Alors le miracle maintenant Était de voir comment il va accoucher L'enfant s'est bien dégroupé Jusqu'à arriver à terme C'était dans les 8 mois comme ça Il fallait maintenant que l'enfant sorte Parce que l'enfant dans le ventre de l'homme Était dans les mêmes conditions Comme s'il était dans le ventre De sa mère Donc celle qui devait normalement Porter cette grossesse Donc il s'est développé Dans un environnement Qui appartient à celui de sa mère Alors quand il est arrivé Le moment de sortir L'homme a commencé à avoir des contractions Donc ce que la femme devait En principe avoir C'est lui qui a commencé à avoir Ces contractions Et il fallait qu'il accouche On l'a mené à l'hôpital Et la solution était ce moment Qu'on le fasse une césarienne On a fait la césarienne On a récupéré l'enfant Et l'enfant est sorti bien vivant Et l'homme Après avoir fait la césarienne Est décédé Parce que le fait de la sorcellerie A été tué déjà par le fait que Quand il a volé l'enfant Les remèdes qu'on a fait A bloqué cet enfant dans ce ventre là Il ne pouvait plus aller Dans ce monde parallèle Et maintenant En faisant la césarienne Ça a mené à tuer la sorcellerie de l'homme Il est décédé Ça a été toute une grande histoire Dans ce village De voir un homme Qui pour la première fois Porte une grossesse Mystérieuse L'enfant se développe dans le ventre Et il accouche Presque normalement Mais je ne peux pas dire Par une voie normale Puisqu'il a été opéré On lui a fait une césarienne Et il a accouché Et immédiatement Après avoir pris l'enfant Il est décédé On l'a enterré Et on l'a enterré Dans les règles de l'enterrement d'un sorcier Et l'enfant Parce que c'est que la question Que beaucoup de gens vont se poser C'est Et qu'est devenu l'enfant ? L'enfant a bien survécu Mais il a fait quelques semaines Et les mois après Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Toutes ces manipulations Et que déjà Cette chose Contre nature Le fait qu'on le soutit Dans le ventre De sa maman Et il devait Prendre la voie mystique Pour aller dans le monde parallèle Et aller là où Les choses lui étaient destinées Peut-être qu'on devait le vendre à quelqu'un Mais aller Grandir quelque part Et travailler Et faire l'esclavage Dans ce monde-là Alors Toutes ces transactions-là Ont fait qu'ils ne pouvaient plus survivre Et c'est comme ça Que cette histoire S'est terminée Si j'ai parlé Si j'ai ressenti ce sujet De l'enfant Qui a été volé Dans le ventre D'une femme Et qu'on a fait le fétiche Il a été bloqué Dans le ventre De voleurs C'est pour parler De certaines grossesses Compliquées Des femmes Qui accouchent On les voit accoucher Des petits animaux Des capris Des Des lézards Des serpents Pourquoi ils accouchent ça ? Simplement parce que La sorcellerie Est passée par là Elle conçoit normalement Mais dans le monde parallèle Le sorcellerie Vient voler cet enfant Et le remplace Maintenant par autre chose La femme porte la grossesse La grossesse De l'homme normalement Et c'est le jour Maintenant qu'il faut accoucher Qu'on voit Des choses bizarres Et effectivement Il y a des sorciers Qui volent des enfants Dans le ventre Des personnes Et pourquoi faire ? Il y a Deux Trois raisons L'une des premières raisons C'est les gens Qui sont dans des loges Dans des sectes noirs Des sectes mystiques Qui peut-être Ont eu à vendre le ventre De leur femme Ou de leur épouse Pour que chaque fois Qu'elle va avoir la grossesse La grossesse Soit ça disparaît Soit elle fait De fausses couches Parce que Quand elle fait De fausses couches Ça veut dire Que dans le monde Des sorciers On a déjà récupéré Cet enfant Peut-être pour aller Le mettre Dans le ventre D'une autre personne Ou bien On a volé Cet enfant Pour aller nourrir Un esprit quelconque Qui donne La fortune A L'un des membres De cette loge De cette secte noire Il y a des femmes Qui n'arrient pas A concevoir Il y a des femmes Qui ont Parfois des retards Et puis Quelques temps après Elle fait De fausses couches Pourquoi ? Parce que Les sorciers Sont passés par là Quand elle n'a pas De protection Et lorsque Elle a maintenant Retard Elle fait des rêves Ou peut-être Elle est en train De manger Certaines choses Il y a des femmes Même qui Voient comment Ils accouchent Dans les rêves Et Peu de temps après Elle fait De fausses couches Pourquoi ? Parce que Quand elle a fait De fausses couches On voit Sur le plan physique Qu'elle a perdu L'enfant Mais Elle voit dans Le rêve Il y a certaines Qui voient comment Ils accouchent Dans le monde parallèle Dans ce monde là Ou bien Elle se voit En train D'anider un bébé C'est parce que On a retenu Son esprit prisonnier Et L'enfant Qui a été volé Dans son ventre Chaque fois On l'apprend Dans les rêves Elle va maintenant Nourrir cet enfant C'est comme ça Que les choses Se passent Dans le monde De la sorcellerie Les femmes Ne désespérez pas Lorsque vous avez Des problèmes Compliqués Comme ça Il faut toujours Chercher à savoir Qu'est-ce qui ne va pas Si du côté L'hôpital Vous n'avez pas Trouvé de solution Vous venez Vers des spécialistes Des grands maîtres Spirituels Comme moi On va toujours Vous aider A trouver de solution Et vous Vous aider A retrouver de sourire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada